Une séance pour tonifier votre décolleté, bienvenue dans votre Fitness Masterclass. Pour cette séance, vous avez besoin de deux haltères, de 2 à 3 kilos. Si vous n'avez pas d'haltère chez vous, vous pouvez sans problème utiliser des bouteilles d'eau de 2 litres. Pas de problème. On commence, on va s'échauffer, inspirer. Gardez les deux face en contact avec le sol, baissez vos épaules et soufflez, inclinez. Montez le sternum et soufflez, inspirez. Montez, gardez les deux fesses en contact avec le sol, c'est vraiment important. Ouvrez le sternum, baissez vos épaules et soufflez. Encore une fois, inspirez. On va passer vers l'avant, rotation du dos, déroulez et inspirez. Gardez les deux fesses en contact avec le sol. Soufflez, enroulez vers l'avant. Encore une fois. Voilà, on fluidifie le mouvement. On échauffe la colonne vertébrale, les épaules, inspirez. Et soufflez, passe vers l'avant, déroulez vertèbre après vertèbre. Enroulez les épaules. Deux fois, encore une fois. Tirez les mains loin vers l'arrière. Et on est parti. Donc on va démarrer allongé sur le dos et vous allez saisir vos poids. Donc moi j'ai pris deux poids de 2 kilos, donc ça fait 4 kilos en tout. Franchement, c'est quand même un minimum. On ne va pas travailler des petits groupes musculaires. Là, on va travailler le dos, les triceps, les biceps et les pecs. Donc tout ça en même temps, vous allez bien ancrer votre sacrum coccyx dans le sol. Ancrez aussi vos homoplates dans le sol. Glissez les homoplates en direction des fessiers. Tendez les bras. J'inspire. Et sans bouger du tout le dos, j'emmène mes deux mains vers l'arrière. Les épaules restent loin, très éloignées des oreilles. Et je souffle, je remonte. Rentrez le nombril sous les côtes. Inspirez. Et soufflez. Périnée contractée, nombril sous les côtes. J'inspire. Et je souffle. L'idée vraiment, c'est de retenir la descente. Et d'avoir une remontée. À la même vitesse. J'inspire. Et je souffle. Voilà. Tout simplement. Gardez le menton assez proche du sternum. Et souffle. Regardez comme le bas du dos ne bouge pas. Ni se plaquent au sol, ni ne cambrent. Les lombaires sont en suspension. Et je souffle. Encore deux fois comme ça. Et je rajoute. Donc ça, c'est le pull au vert. J'inspire. Et ici, je descends les coudes le long de la poitrine. Et je repousse. Et je repars. On pue l'au vert. On fait la combinaison. Voilà. Descends, triceps. Remonte. Gardez les épaules toujours très loin des oreilles. Et je repars. Encore. Inspire. Pousse. Voilà. Et descend. Le bas du dos ne bouge pas. Gardez les deux hanches parallèles au plafond. Fluidifiez votre respiration. Voilà. Les mains qui descendent au niveau des côtes flottantes. Je remonte. Jusqu'au plafond. Les bras sont tendus. Et ensuite, je repars. Voilà. Faites des mouvements vraiment complets. Avec les coudes fléchis. Puis là, tendus. Inspire. Encore quatre fois. Vous devez sentir votre dos, vos biceps, vos triceps, les épaules et un petit peu les pectoraux. Inspire. Voilà. Deux dernières combinaisons. Donc ça, par exemple, juste avant une séance photo en maillot de bain, c'est impeccable pour garder le décolleté. C'est ce que les mannequins et les stars font. C'est ça, leur secret. Une dernière. Est-ce que ça engorge les muscles ? Et on est top sur la photo. Ok. Balancer d'avant en arrière. Donc on se place en position de quadrupédie, à quatre pattes trivialement. Les genoux juste en dessous des hanches, les mains juste en dessous des épaules. Inspirez. Et soufflez tout simplement. Vous allez tirer ici le coude vers le plafond. La main au-dessous de l'épaule. Et j'inspire. Sans reposer complètement la terre. Et je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Je garde les hanches parallèles au sol. Les deux épaules parallèles au sol aussi. Et souffle. Inspire. Et souffle. Voilà. Assez vite, vous allez sentir l'avant, l'arrière de l'épaule, le biceps et le dos. Serrez vos omoplates à chaque fois que vous montez. Inspire. Et... Voilà, des séries assez longues. Si c'est trop dur au niveau de l'appui du poignet sur l'altère, vous placez votre main. Ça ne me dérange pas. En fait, l'appui du poignet sur l'altère, ça donne de l'instabilité. Du coup, ça fait travailler un petit peu plus les muscles de l'épaule au niveau du bras d'appui. Serrez la sangle abdominale toujours. Gardez le dos bien droit. La tête dans le prolongement du dos. Et souffle. Allez, encore huit. Sept. Des séries longues, à faible charge. Quatre. Trois. Deux. Facile. Reste en haut. Et la petite surprise, il y en a juste des dix. Des triceps. Dix. Neuf. Huit. Courage. Allez, on tend le bras. Cinq. Quatre. Tendez-moi votre bras complètement. Deux. Un. Relâche. Et change de bras. Monte. Et souffle. On se replace. Les deux hanches parallèles au sol. Les épaules aussi. Vraiment bien. Vraiment bien en face du sol. Et le coude le plus haut possible. La main juste en dessous de l'épaule. Ça va ça ? Est-ce que vous commencez à sentir que ça chauffe dans le haut du corps ? Et souffle. Inspire. Souffle en montant. Inspire en descendant. Souffle. Donc vous, est-ce que vous avez choisi des altères de deux, de trois, de quatre ou cinq kilos peut-être ? C'est possible aussi. Allez, encore dix et c'est fini. Poussez bien les fesses sur l'arrière. Gardez votre dos dans une position confortable. 4, 3, 2, restez en haut. Extension triceps. Yes. 9, 8. Courage. Gardez le coude le plus haut possible. 6, 5. Les abdos serrés. 3, allez avec moi. 2, restez en haut. Restez, restez, restez. Tendez. Et relâchez. Ok. Ça va, vous me suivez ? On reste dans la même position. Donc pareil, deux possibilités. Soit en appui sur les altères. Ça va vous donner plus de travail au niveau des épaules et du haut du pectoraux. Ou soit en appui sur les mains. Si vous avez mal au poignet, ça c'est vraiment en fonction de vos possibilités. Moi je vous montre. On va se placer sur les genoux et ensuite on va aligner épaules, bassins, genoux. Vous me voyez venir là, je sais. Les épaules dégagées des oreilles, j'inspire. Et je descends. Les coudes très très proches l'un de l'autre. Les genoux au sol. Et je repousse. Il n'y en a que 10. Allez, pont de triceps. 9. Et repousse. Restez en bas un petit peu, vraiment, pour travailler un peu plus l'arrière des bras. 8. On reste. Et repousse. Encore. 7. Inspire. Et pousse. Garde les épaules. Dégagez des oreilles. Et pousse. Sans poser le ventre au sol. La dernière. Avec moi. Courage. 3. 2. 1. Repousse fort. Ok. Relâchez. Déroulez votre dos. Ça va ? Alors, après cette très fatigue triceps et pectoraux, on repasse sur le dos pour retravailler à nouveau la poitrine. Enroulez votre dos au sol. Les pieds en contact avec le sol. Ici, vous allez saisir vos poids avec vos mains en direction du plafond. Hop, je saisis. Attention, je ne casse pas les poignées. Ok, gardez les phalanges dans le prolongement des avant-bras. J'inspire. Je descends les coudes à 2 cm du sol. Et je souffle, je pousse. Je ramène halter contre halter. Et j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Voilà, des séries longues. C'est assez facile. Voilà, on ne va pas chercher vraiment à gonfler, mais vraiment à tonifier avec cette série d'endurance. Pas trop lourd. Voilà, vérifiez que vos deux bras descendent à la même vitesse. Que vous ne poussez pas plus vite avec un bras. Par rapport à l'autre. On souffle en montant, on inspire en descendant. Le dos ne bouge pas. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et ici, surprise. Vous allez rapprocher les mains. Et ouverture. Et je referme. Et ouverture. Laissez les épaules loin des oreilles. Et je remonte. Voilà, ça c'est le butterfly. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Voilà, vérifiez vraiment que vos mains descendent à la même vitesse. Ne cassez pas vos poignets. Encore une. Courage, courage. Prenez tout votre temps pour remonter très lent. Très lent. Super lent. Super, 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 super lent. Et relâchez. Balancez d'avant en arrière. Repassez sur les genoux. Ok, donc on se place ici avec les haltères juste en dessous des épaules. Comme pour la pompe triceps, sur les genoux. Voilà, et là vous avez l'habitude. Et là vous l'avez peut-être déjà fait. Ici, élévation, j'inspire. Et je souffle. Change de bras à chaque fois. Gardez les deux genoux bien en contact avec le sol. Et je remonte. Voilà, on accompagne avec son regard. Les deux épaules vers le haut. Les deux hanches parallèles au sol. Tournez autour du nombril. Et je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Voilà, sans décoller les genoux, sans déhancher. Cherchez à aller plus vers l'avant et vers le haut. Moins vers l'arrière. Les hanches ne bougent pas. Inspire. Et souffle. Vous pouvez sentir les épaules, les pectoraux, les obliques aussi bien sûr. Qui peuvent faire partie d'un décolleté de dos très bas. Ça existe aussi. Courage. Allez, les quatre derniers. Quatre. Trois. Souffle. Deux. Yes. Vous y êtes. Courage, courage, courage. On tient. Inspire. Et souffle. Relâchez. Asseyez-vous sur vos talons. Lâchez vos haltères. Regardez vos genoux. Voilà. Relâchez vos épaules, la mâchoire, les trapèzes. Et puis, pour étirer complètement les épaules, allez placer les mains à l'intérieur des pieds. Ça fait du bien. Déroulez votre dos. Passez en position assise. Pour les étirements. Ici, inspirez. Et soufflez. On va étirer le triceps. Vous allez presser ici votre coude avec la main. Restez de face. Moi, je vous montre derrière ce que ça donne. Ici. Voilà. On redresse. Inspirez. Changez de bras. Je reviens de face. Relâchez. Inspire. Les pouces vers l'avant. Et vers le bas. Et vers le haut. Et vers le bas. C'est pour étirer les biceps. Le plus vers l'extérieur. Le plus vers l'intérieur. Encore une fois. Laissez. Regardez les épaules le plus bas possible. Ça, c'est non. Ça ne tire rien du tout. Ici. Voilà. Très bas. Est-ce que vous avez senti que ça chauffait ici, là ? Oui. Si c'est le cas, faites-moi un commentaire. Racontez-moi. Est-ce que vous avez essayé la photo avant l'entraînement, après l'entraînement ? Et voir s'il y a vraiment une différence dans l'aspect du décolleté. Relâchez. J'espère que cet entraînement vous a plu. Et puis surtout, si vous avez vu des résultats avant, après l'exercice, envoyez-moi des photos de vos décolletés, ça m'intéresse. Et puis abonnez-vous à la chaîne de Doctissimo pour retrouver mes entraînements deux fois par semaine. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut ! Vous vous placez en position de quadrupedie. Stop ! Excuse-moi, je replace mon microphone. Pardon. Je la refais. Excuse-moi. Attends, je me recoiffe. Excuse. Ok.